et bonjour bienvenue dans ce nouveau tétrico blabla je suis Myriam artérapeute et vous êtes ici dans mon domaine dans ma fantaisie dans mes élucubrations dans mon domaine créatif voilà je suis en tenue de dame nature aujourd'hui dame nature de luxe n'est ce pas puisque je vous tourne ce tétrico blabla samedi et c'est la fête de la saint louis à aiguemort donc j'aime bien me costumer pour l'occasion même si je ne fais ni partie du défilé ni partie de quoi que ce soit j'aime bien me balader dans les rues costumé c'est quelque chose que j'aime bien faire donc ben voilà j'y suis alors je me suis dit que ça serait sympa de vous tourner cette vidéo puisque lundi de toute façon je ne peux pas la tourner donc je me suis dit que ce serait sympa de vous la tourner aujourd'hui et dans cette tenue j'ai trouvé ça rigolo je me suis dit allez c'est parti donc bienvenue installez vous introduction dix fois trop longues mais c'est pas grave installez vous confortablement et puis bah écoutez c'est parti alors aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs choses j'ai toutes les projets de qui vont être attendez je relève ma jupe au moment à voir les jambes à l'air voilà on va vous je vais vous un deux trois je vais vous parler de la rentrée donc à la rentrée le cal mitaine est parti donc il est comme je vous ai dit dans la boîte à partir de du 7 septembre vous aurez la première version du cal mitaine le tout pour commencer ça je vous ferai une lundi une lundi non une vidéo le samedi d'avant donc je pense que c'est samedi prochain le 31 ou le premier et je vous donnerai toutes les fournitures à avoir qu'il vous faudra pour commencer ce calme voilà et puis je vous montrerai le modèle des mutaines et parce que ça sert à rien de faire des mutaines si elle ne vous plaise pas on est bien d'accord voilà donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire la deuxième chose ce sont les lives les lives vont bien prendre avant bien repartir à la rentrée je ne sais pas encore quel jour et je ne sais pas encore à quelle heure mais la tranche horaire sera certainement 18 19 puisque à la base je voulais vous faire 19 20 mais beaucoup de personnes m'ont dit c'est le bain des enfants c'est des choses comme ça donc je j'entends et je comprends donc 18 19 mais si les gens travaillent ça sera peut-être un peu tôt 18 heures donc on va voir on va voir après bien sûr vous pouvez arriver au milieu du cal et reprendre en différé il n'y a pas de souci enfin au milieu du live et après vous reprenez je laisserai différé mais les lives je les laisserai aux membres vraiment qu'aux membres parce que je trouve que c'est un moment qui doit être spontané et après voilà donc voilà de ce qui m'emmènera à développer le côté membres de la chaîne mais honnêtement n'adhérez pas vraiment voilà je mettrais vraiment tout je suis obligé je suis désolé parce que c'est youtube et la politique de youtube mais je suis obligé de mettre un prix d'adhésion c'est vraiment voilà après moi ça me je m'en fous un peu je trouve ça voilà je suis toute petite gêne donc merci aussi pour vos retours sur tous ces blogs que j'ai fait pendant toutes les vacances a été c'est du travail quand même un jeu il faut penser à prendre le à filmer les moments tout ça c'est quand même du travail donc merci pour vos retours ils ont été récompensés vraiment par vos retours et par votre gentillesse et ça m'a beaucoup touché voilà ceci dit on va passer maintenant au tricot qu'est ce que j'ai terminé j'ai terminé lavé bloqué donc je vais vous montrer les chaussettes et les soquettes j'en ai profité voilà vous allez voir l'a dit hop les soquettes lavé et bloqué c'est quand même c'est vrai si on sent que c'est plus net c'est plus france et plus voilà et puis le jacquard vous allez voir pareil lavé bloqué voilà le jacquard bloqué c'est quand même il est bien bien il s'est bien révélé les talons en raccourci et les chaussettes en entier voilà ça c'est fait c'est fini ça va être rangé pour cet hiver les chaussettes ont l'air très très chaude donc je pense pas les les prendre comment dire les mettre avant le grand hiver ensuite donc ça c'est les chaussettes je vous l'avais dit du livre de le livre tricot nordique voilà ensuite j'ai commencé vous savez le châle de petites grenouilles c'est le châle wendy's fern voilà le châle wendy's fern alors attendez je vais essayer de vous montrer mieux que ça je sais pas je voulais montrer furtivement donc je vais essayer de vous montrer un peu mieux que ça voilà c'est celui ci il est en patron gratuit sur ravelry donc je vous remets les petites grenouilles wendy's fern voilà il est en patron gratuit sur ravelry et je l'ai commencé avec la laine qui m'aurait que j'avais acheté en stock de soc soc de chez zeman donc c'est de la laine 75% et 25% polyamide et voilà où j'en suis j'ai mis le marqueur de progression n'est ce pas puisque c'est un jeu d'augmentation et de diminution voilà où j'en suis là il est pas c'est encore un bébé châle qui demande qu'à grandir donc j'ai mis le petit marqueur de progression pour voir où j'en suis et là les trous malheureusement comme le le la laine chamarré le tissu a beaucoup de nuances et du coup on verra pas je pense pas qu'on va la dentelle sera bien bien révélée mais on verra une fois que je l'abraie ça comment ça va se passer voilà où j'en suis dans ce petit châle de wendy's donc je vous redonne tous et wendy's j'y arrive pas ferne de princesse grenouille j'ai adoré le pseudo princesse grenouille voilà il est expliqué ligne par ligne il est super bien expliqué vraiment très très bien expliqué il expliqué ligne par ligne et si vous n'aimez pas de ligne par ligne vous avez attendez voilà vous avez les diagrammes j'ai pas honte de vous les montrer je peux parce que c'est un modèle gratuit donc voilà donc si vous avez envie d'un petit châle c'est un châle à un écheveau donc si vous avez envie d'un petit châle à un écheveau pour entre deux saisons et ben voilà vous avez trouvé n'hésitez plus vous voulez les dimensions peut-être alors attendez je mets ça hop des dimensions les dimensions je n'ai sais pas assis peut-être attendez si c'est un écheval à un écheval non un écheval un fou un châle à un écheveau de 400 m voilà il est possible de réduire les bandes à jouer si le les chevaux est plus court et la taille des aiguilles préconisées moi je les 4 voilà il n'y a pas le assis il est il fait 180 cm sur 40 cm de profondeur 182 là sur 440 voilà c'est moi je trouve c'est un super truc pour pour la mi-saison nettement j'ai pas fait très 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 mauvais élève je n'ai pas fait l'échantillon je ne sais pas ce qu'il m'a donné mais il est bien parti il est bien parti ouais ouais c'est bien parti et puis il est assez ajouré donc écoutez on verra on verra le tissu là je sais pas je sais pas du tout ce que ça va donner vraiment mais déjà il est grand alors que j'en suis qu'à il y a quatre quatre bandes en fait à jouer et j'en suis la deuxième et regardez ça va le faire ça va le faire ensuite là il faut que je plonge j'ai commencé pour mon fils en attendant de faire une commande de laine merci je vous l'ai dit merci pour le retour de pour le site de commande de commande j'allais dire de commande de laine merci pour votre tour par contre c'est de la laine exclusivement drops et je veux aussi de l'autre je veux aussi de la laine pour chaussettes donc bon bref je vais m'arranger j'ai trouvé alors les ciseaux magiques pour la jawoll écoutez pourquoi pas celle ci pour mon fils puisqu'il est né au mois d'octobre et je trouve ça sympa c'est un beau petit clin d'oeil par contre nous sommes dans le sud de la france et la texture jacquard sur les pieds comment vous dire que ça tient un peu un peu chaud donc on a discuté avec lui il m'a dit non mais rien que les comment ça appelle les chauves souris sur le sur la cheville et voilà et alors moi je n'ai pas fait comme les autres je suis ben voilà comme d'habitude je les ai fait en jaune fluo et elles vont être chamarrées les chauves souris je vous montre ça j'ai pris la laine soc mais cette couleur de chez zeman et j'ai pris celle ci qui est le soc néo de chez rico design super super élastique elle a l'air pas mal du tout mais alors attendez je vais vous dire ce qu'il ya dedans je rechauffe les choses je crois que c'est que du synthétoc du synthé non même pas c'est de la laine vierge à 75% et 25% de polyamide exactement la même composition les deux laines donc impeccable avec cab j'étais je me disais voir un fluo comme ça je pensais pas qu'on pouvait faire un fluo comme ça sur de la laine donc bah si écoutez on peut donc voilà ça c'est mon projet ça c'est mon projet on va dire presque zéro cerveau et celui là va devenir un petit projet chaussettes j'aime bien avoir un petit projet chaussettes pour ça et parce que comment dire j'aime bien tricoter chaussettes de temps en temps voilà je j'aime bien avoir ce petit truc chaussettes mais j'ai trouvé un autre petit projet super sympa que je vais vous montrer c'est dans le livre donc la magie ce que je vous en ai parlé oui je vous en ai parlé c'est hermione elle est pas mignonne je suis mais raide dingue amoureuse de cette poupée je suis raide dingue amoureuse de cette poupée vraiment je la trouve mais voilà il faut qu'en fait il faut vraiment brosser les cheveux derrière on peut rajouter une bande de cheveux mais je vais pas le faire parce que sinon après ça va faire trop épais mais comment vous dire regardez moi cette petite poupée comme elle est mignonne les bras sont faits avec une couture ici vous avez la petite jupe les petits voilà ça c'est la petite cape les petites chaussures qu'est ce que c'est mignon je peux pas vous dévoiler le secret de fabrication mais qu'est ce qu'elle est belle et bon j'ai mis une bonne après midi à la faire quelques heures quand même à la faire parce que ben voilà je connaissais pas du tout la méthode de travail et tout ça mais elle est légère puisque avec la ouate et j'aime bien la prise en main et vraiment vous savez c'est la poupée qu'on a envie d'emmener réconfort c'est vraiment la poupée qu'on a envie d'emmener d'emmener partout de voilà donc je répète la créatrice c'est tannis gray qui a sorti le livre c'est la magie du tricot d'après la série harry potter et le film les animaux fantastiques dedans vous avez moult 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 patrons ça va de la chaussette en passant par le bonnet vous avez même une espèce de cap la cap ferra verto je crois qu'elle s'appelle donc voyez du professeur mcdonagan vous pour les fans d'harry potter vous avez les trois petites poupées donc harry potter hermione granger et ron weasley vous avez tellement de choses il est tellement beau ce livre à chaque fois il ya des petites anecdotes sur le film sur la série sur il est magnifiquement bien écrit les patrons sont très 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 bien expliqué je n'ai rien à dire vraiment et honnêtement je connais le prix puisque c'est moi qui l'ai demandé à la base donc par rapport qualité prix mais formidable il ya le pull koudich aussi donc rouge jaune voilà donc c'est quelque chose qu'on peut offrir il ya des chaussettes qui sont magnifiques je peux pas tout vous dévoiler puisque il y avait voilà il ya tellement tellement de choses dedans mais vraiment si vous êtes curieux allez voir la magie du tricot d'après de tannis gré tannis gré vous pouvez la trouver sur ravelry évidemment elle a fait tout elle a fait disney star wars elle travaille avec les licences je sais pas comment j'ose pas alors des fois on parlait de ça avec mon fils on disait mais le le nombre de papiers de machin qu'elle a dû faire elle a dû signer renvoyer montrer tout ça pour avoir l'agrément des licences ça doit être un truc de ouf de ouf mais voilà elle est c'est une super designer elle a fait un snood avec un dragon sur ravelry mais qui est juste magnifique c'est bon ben voilà c'est une star donc vraiment je vous conseille mais à 3000 pour cent d'aller voir tannis gré voilà je vous laisse deux secondes il ya ah non ça va il y avait l'agent de la police que vous dire d'autre pardon excusez moi on prépare noël oui je sais habillé comme ça ça fait un peu clown mais pour noël je vous proposerai pour noël je vous proposerai un comment ça s'appelle pardon je laisse les les pimpons bon ben je vous proposerai un un calme et un calendrier de l'avant à tricoter cette année pas un seul projet enfin si enfin je m'explique ce sera quelque chose qui à la fin peut faire un gros projet ou pas je ne peux pas vous en dire plus parce que je veux vraiment vraiment je ne sais pas si cette idée a déjà été faite je ne veux pas savoir mais sachez que quand j'ai eu l'idée je n'ai elle magie elle a germé dans ma tête comme ça vous croyez vous ne croyez pas je m'en fiche mais je préfère vous le dire elle a germé comme ça dans mon idée est vraiment pour noël j'ai envie de faire ce truc et de vous l'offrir en cave l'endrier de l'avant donc je vais commencer à le tourner puisque vous imaginez qu'il y aura 25 vidéos pareil alors là par contre ce sera vraiment pour utiliser tout ce qui est reste de laine tout ce qui est peut-être mini ou je ne sais quoi si vous commandez qui a des mini voilà ça sera vraiment pour utiliser tous les morceaux de pelote qu'on ne sait pas trop quoi faire donc je commencerai évidemment à le tourner assez vite quelqu'un m'a demandé un gnome Dolores m'a demandé si je pouvais vous faire un tuto de gnome pourquoi pas pourquoi pas je trouve ça sympa mais ça sera pas tout de suite parce que vous comprenez bien que les projets il faut que il faut que je les réalise aussi et que j'ai pas que ça c'est pas ma vie donc voilà donc pourquoi pas un petit gnome ça pourrait être sympa j'ai déjà en plus j'avais pensé parce que je les trouve sympa mais bon on va en reparler on va en reparler vous inquiétez pas j'espère vraiment arriver à faire tous les projets que j'ai envie de vous de vous faire d'ici noël voilà et puis en faisant des lives et pourquoi pas le gnome en live pourquoi pas carrément faire repartir sur un truc en live et faire un gnome ensemble donc là il faudrait peut-être que je le teste avant parce que j'ai pas envie de vous faire faire les erreurs machin tout ça voilà mais en live voilà trouver un projet pour le live de départ le live je sais pas peut-être d'ici la deuxième quinzaine de septembre vraiment je suis pas encore sûr pour cela et puis ça va se décider la semaine prochaine il faut que mon fils m'aider à installer cette webcam qui est top 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 je vais pouvoir me balader avec et tout ça va être super sympa je vais pouvoir la passer de là à là et peut-être garder mon téléphone en caméra fixe enfin ça va être super super sympa vraiment super sympa voilà vous savez tout j'ai plus rien d'autre à vous est ce qu'il faut que je vous dise d'autres choses ou pas attendez je réfléchis non je crois que c'est tout on va on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous ai déjà beaucoup parlé il ya la musique qui repasse je vous embrasse très fort merci d'être présente à chaque fois merci d'être là vous êtes adorables vraiment on continue dans cette lancée j'espère n'hésitez pas à partager à vos copines la vidéo n'hésitez pas voilà tout ça moi je suis j'ai découvert donc bon je continue à suivre des mailles et moi j'ai découvert lissandre qui est super sympathique jeune dynamique et tout ça rêver salier en couleur encore une christelle qu'est ce que j'ai alors je n'avais jamais regardé les podcasts de au fil de russe didier et je ne sais plus l'autre son prénom je suis désolée excusez moi mais je les ai trouvés adorablement touchants et quel talent mais quel talent je ne sais plus comment s'appelle son son compagnon là qui tricote beaucoup qui fait des châles mais super et qui se remet en question tout ça mais comment mais pourquoi mais quel talent mais non on se remet pas en question quand on a ce talent donc monsieur ne passera pas ici c'est clair mais voilà qui vraiment ces deux personnages adorables voilà à peu près sur les les podcasts que j'ai regardé j'ai vu que c'était rêver sa vie en couleur qui donc propose des podcasts à la fin et j'ai trouvé cette idée super sympa donc bah voilà moi je vous dis ce que je regarde je vous dirai souvent les mêmes puisque je regarde souvent les mêmes mais écoutez voilà je vous dis quand même je vous fais d'énormes bisous je vous souhaite une excellente semaine ça sera là ma dernière semaine de vlog pour moi donc mais bien vous avez bien compris qu'il y aura plein d'autres choses qui vont remplacer les blogs je suppose je voilà on reste connecté là ouais il y aura une vidéo soit le soit je la posterai le vendredi soit je la posterai le jeudi mais il y aura une deuxième vidéo je pense par semaine toute façon puisque j'ai pris ce rythme et c'est pas un rythme qui me qui me fracasse donc pour l'instant je peux l'assumer donc je pense qu'il y aura ça tant que je n'ai pas encore commencé de toute façon les live je vous dis pas avant la deuxième de quinzaine de septembre sur pas avant là parce que j'ai envie qu'il soit chouette et j'ai envie de me mettre en route mais commencez en parler autour de vous on va se retrouver autour des live et ça sera sympa voilà je vous embrasse très fort je vous souhaite cette fois cette terminée pour de bon une très 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 bonne semaine prenez soin de vous et à bientôt d'une prochaine vidéo ciao